Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, là on m'entend. Alors, on s'excuse pour ce petit incident, on va dire, technique qui n'était pas du tout prévu au programme. Donc, du coup, on reprend. Rebonjour tout le monde. On est toujours et encore en direct de la médiathèque de Netreville où on a notre cher ami des microfolies, Julie, qui est stressée, paniquée. On ne sait pas comment aller. Comment ça va ? Ça va. C'est un petit. Ça va. Non, tu vois, d'habitude, tu vois, tout à l'heure, hier, tes collègues, ils avaient un ça va, tu vois, normal. Toi, c'est un tout petit, genre, ça va ? J'aime pas parler d'un micro. Je crois que ça se voit et je crois que ça s'entend. Alors, qu'est-ce que tu fais ici au niveau de la bibliothèque de Netreville ? Quel poste t'occupes-tu ? Du coup, je suis médiatrice numérique à la microfolie. Donc, j'anime des visites sur le musée numérique et des ateliers artistiques ou numériques en lien avec le Fab Lab. D'accord. Et qu'est-ce que c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire par musée numérique ? C'est quoi ce que tu veux dire par là ? Du coup, en fait, le musée regroupe un peu plus de 1600 œuvres issues de musées français internationaux. Et du coup, en fait, on crée un contenu de visite qu'on rend après accessible par une médiation. D'accord. Et c'est accessible que depuis ici ou c'est accessible ailleurs ? Non, c'est accessible que d'ici. D'accord. Donc, il n'y a rien au niveau du site de la médiathèque. On ne peut rien savoir, rien voir ? Non, c'est nous qui avons le contenu des ressources. D'accord. Donc, c'est nous qui rendons accessibles les œuvres. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses sur le site de la médiathèque par rapport aux micro-folies ? Oui, il y a l'agenda et puis la page qui explique un petit peu ce qu'on fait. D'accord. Et après, en termes de réseaux sociaux, on a Facebook aussi. D'accord. Ah oui, donc vous mettez les choses sur le Facebook ? Oui, on essaye. Et là, du coup, j'ai l'agenda dans les mains, le programme des médiations. Et il y a des choses qui sont proposées au niveau des Fab Labs ? Micro-folies qui sont écrites dessus ou pas ? Oui, en avril, il y a l'initiation à l'image vectorielle en lien avec les fonds marins. Les sous-marins, les fonds marins. Ah oui, Compte et légende de la mer, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui, enfin, c'est la thématique du mois d'avril. Oui. D'accord, ok. Et à part les micro-folies, est-ce que tu fais autre chose au niveau du réseau ? C'est déjà pas mal, je pense, non ? Bah, je sais pas, il y en a, après, on a d'autres de tes collègues qui font plus de, qui font, bon, c'est vrai qu'ils sont là depuis, soit peu, soit depuis longtemps, mais qui font plein de choses aussi. Tu fais pas d'inscription, pas de prêt ? Bah, non, c'est pas dans mon poste. Moi, c'est vraiment rattaché au musée numérique et Fab Lab. C'est le Fab Lab, les micro-folies et le Fab Lab comme marée, en fait. Exactement. D'accord. Et est-ce que, du coup, avant de tout installer ici, comment ça s'est constitué, du coup, les micro-folies ? Je me pose cette question-là. Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions chez eux aussi. Comment les micro-folies sont venues ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça a été créé ? Voilà, quoi, à peu près. Du coup, ça résulte d'une volonté politique, permettre l'accès à la culture à tous et notamment dans les quartiers. Du coup, ça s'est après greffé au projet de médiathèque dans lequel nous sommes actuellement. Et du coup, c'était quoi déjà la question ? Comment fait-il créer les micro-folies, en fait, et dans quel but ? Ah, du coup, en fait, le but, c'est de créer un accès à la culture dans un endroit innovateur, nouveau, qui se veut ouvert sur le numérique et l'artistique. Donc, du coup, ça s'est greffé à ça et ça a intégré les murs, enfin, le projet de la nouvelle médiathèque. D'accord. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour faire les micro-folies ? Bah, tout dépend de la programmation. On reçoit des maternelles, mais après, il n'y a pas de... près de tablette aux petits. Et après, sinon, c'est au-dessus de 6 ans. D'accord, donc c'est... Genre, tu crois que je t'ai pas vu remonter le son, toi ? On a Florentin qui joue derrière avec les manettes, le son et tout. Du coup, tu m'as perturbé, du coup, Florentin. Micro-folies, je sais plus. Les micro-folies, ouais. Comment ça a été créé ? Qui a eu l'idée de le créer, en fait, au niveau du réseau ? Au niveau du réseau, c'est une volonté politique, en fait, donc c'est le maire, je pense. D'accord. Et est-ce qu'il y a... Au niveau des micro-folies, est-ce qu'il y a des choses qui sont empruntables ou ça se fait uniquement sur place ? Non, c'est uniquement sur place. Il n'y a pas de choses empruntables. D'accord, ok. Et est-ce que c'est consultable tous les jours, tout le temps ? Du coup, la base de données d'œuvres d'art, on va dire, elle est accessible du lundi au samedi. Le lundi, plutôt en mode libre, parce que nous, on travaille du mardi au samedi. Et du mardi au vent au samedi, un peu des deux, quand il y a des choses d'organiser. En gros, parce que là, comme il y a les XPO, du coup, il y a des petites tablettes. Et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, avec ces petites tablettes-là ? En fait, tu peux interagir avec les œuvres du musée, faire une découverte en autonomie, une découverte personnelle. D'accord. Parcourir les œuvres, faire des recherches de détails, dire un peu de contenu, et après, interagir avec des jeux, on va dire. D'accord. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, c'est aussi en réalité... Je reste concentré, il faut entendre, tu me désespères. Oui, le casque VR, du coup, qu'est-ce qu'il fait avec les microfolies, du coup, là ? Le casque VR, en fait, c'est encore une fois du numérique, mais c'est du numérique en lien avec l'art. Donc, du coup, ça te propose une découverte en immersive, soit dans les tableaux ou autour de l'œuvre d'un peintre. D'accord. Et est-ce que ça fonctionne bien ou pas ? Oui. Il y a beaucoup de monde qui le font ? Oui, je ne chôme pas. Oui ? D'accord, ok. Eh bien, écoute... Hein ? Non. Florentin qui en rajoute une couche encore. Julie, merci d'être venue. De rien. Malgré ta petite peur, ta petite appréhension. Je déteste parler dans un écrou. Non, on a bien vu, mais c'est pas grave, il n'y a pas de honte à avoir. Il y a, comme on dit, il y a un début à tout, il y a des essais à tout, donc ça, c'est bien. Oh là là, ça, c'est bon, ça. Hein ? Ah bon ? Ah, je n'avais pas compris. D'accord. Ça se trouve, il y a Joanne qui te regarde, je ne sais rien. Bonjour à Joanne. Voilà, petit bonjour à Joanne qui est dans la médiathèque. On essaiera de l'intercepter au cours de cet après-midi. Elle est à mon bureau. Ah, elle est dans les bureaux, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, Webcap Nord-Est, l'émission des jeunes.